Générique Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Des histoires de gros sous à la une aujourd'hui. Et ce n'est pas le compte en banque de Beckham qui inquiète le Figaro, mais bien celui de la France. C'est l'objectif des 3% de déficit qui paraît hors de portée. Dans son édito un peu provocateur, Gaëtan de Capelle souhaite la bienvenue à la France dans les pays du Club Med du sud de l'Europe comme la Grèce ou le Portugal. Mais le Figaro modère toutefois ses propos en page intérieure, en expliquant que Bruxelles va lâcher du lest dans la lutte contre les déficits vu la conjoncture économique. Le Monde se pose également des questions sur l'état des finances du pays en reprenant même la question de savoir si la France est en faillite en termes lancés par François Fillon et utilisés récemment par le ministre du Travail, Michel Sapin. Des gros sous encore et l'autre déficit qui effraie la presse ce matin, c'est celui de PSA. Il atteint 5 milliards d'euros. Le président du groupe, Philippe Varin, donne ses pistes pour s'en sortir dans les échos qui nous apprend aussi que le patron de Renault, Carlos Ghosn, a décidé de baisser sa rémunération. Le journal Économie qui fait également le point sur la naissance du nouveau numéro 1 mondial de l'aérien avec American Airlines qui a fusionné avec US Airways et qui sort ainsi de la crise par le haut. Libération a choisi à la une de mettre une femme à l'honneur. La romancière Marine Diaille pour son nouveau roman mais aussi une idée ou plutôt 7. 7 propositions à l'occasion de l'ouverture de la conférence de consensus sur la justice et la réforme pénale. Comme d'autres journaux, l'IB met en avant des alternatives pour éviter la case prison et favoriser l'insertion. A la lune du Parisien, deux terribles histoires d'adolescents de 13 ans qui ont choisi de se donner la mort à la suite de harcèlement au collège. Le quotidien évoque aussi les présumées histoires de mœurs qui secouent une nouvelle fois le monde du foot. Après l'affaire Zaya, il s'agirait encore de prostitution de mineurs et d'une éventuelle passe de trop comme le dit avec malice le gratuit métro. Une image impressionnante et pour tout dire assez effrayante pour terminer. Celle d'un chantier pharaonique en Chine qui rase 700 montagnes pour construire des villes. Le monde rappelle qu'il se construit dans le pays l'équivalent de la région Île-de-France tous les 6 mois avec autant de questions environnementales à la clé. C'est ainsi que l'on se quitte. A demain.